Musique Bonjour et bienvenue dans un tout nouveau Destination Hiver, ici sur Radio Montblanc. Oui, je dis hiver parce que vous le voyez, il y a de la neige autour de nous. On est en plein cœur de la Haute-Savoie, dans le Massif des Brasses. Et je suis avec Pierre-Edouard Buisson, qui est le directeur de l'Office de Tourisme du Massif des Brasses. Bonjour Pierre-Edouard. Bonjour Nathan. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le Massif des Brasses dans son ensemble ? Alors on est sur un territoire qui regroupe 12 communes, qui part de Mechevète derrière nous, et qui va descendre jusqu'à Filinge, un territoire de moyenne montagne, à la croisée du Bas-Chablais, de la Vallée Verte et de la Vallée de l'Arbre. Donc on est en plein cœur de la Haute-Savoie. Et aujourd'hui, là on est sur le site de Pleine-Joue, qui est un alpage. On est à environ 1200 jusqu'à 1400 mètres d'altitude. Et c'est un spot d'activité nordique, raquettes, luge, chiens de traîneau, ski de fond. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo ? Eh bien on va essayer de faire un petit peu tout ça, justement. Découvrir le chien de traîneau, découvrir la luge, découvrir l'initiation aussi au ski alpin avec l'ESF. Et puis on redescendra en fin de journée en Vallée, sur la commune de Vieux-en-Sala, pour aller découvrir le musée paysan de Paysal. On commence par quoi Pierre-Edouard ? Et on commence tout de suite par le chien de traîneau. Eh bien allez c'est parti, on y va. Allons-y. Let's go. Sous-titrage ST' 501 Alors Pierre-Edouard, après avoir fait du chien de traîneau et du ski de fond, là on a pris un petit peu la voiture et on se situe donc dans la station, même des Brasses. Qu'est-ce qu'on va faire à présent ? Donc là on est sur le domaine alpin, à Chêne d'Or. On va aller voir l'ESF qui est juste derrière moi et ils vont nous faire découvrir, à nous parler de cet espace débutant avec le tapis de neige, l'espace Pupiou. Puis on va pouvoir aussi admirer cette magnifique vue sur le massif du Mont Blanc qui est derrière nous. Je suis actuellement avec Mickaël Girard-Berthet, le directeur de l'ESF de la station des Brasses. Bonjour Mickaël. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter ce magnifique domaine de pistes débutant ? Donc l'espace débutant qui est juste derrière l'école de ski en fait est axé vraiment pour les enfants, des plus petits où on va retrouver un jardin d'enfants et également un tapis qui nous permet de servir deux pistes. A partir de quel âge on peut commencer ? Nous on prend les enfants à partir de 3 ans. Il se peut qu'on ait déjà des enfants de 2 ans et demi qui sont bien sur les skis et à la demande des parents on fait des petites têtes sur des leçons particulières d'une demi-heure. Alors là c'est la partie débutant et pour les plus expérimentés en termes de ski alpin, est-ce que vous proposez comme type de service à l'ESF ? Donc aujourd'hui on propose tous les divots, que ça va de Piu Piu jusqu'à l'étoile d'or. On a également aussi, on encadre aussi les ski clubs. Après au niveau des différentes choses, on fait de la raquette, on fait également du ski de fond, on fait donc de la randonnée et on fait également sur le ski de fond le biathlon qui est très en vogue ces dernières années. Rendez-vous directement à l'ESF de la station des Brasses. Merci Mickaël et bon ski. Merci à vous. Je suis actuellement avec Yannick Jaurat, le directeur de la station des Brasses. Bonjour Yannick. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le domaine du massif des Brasses en termes de kilomètres de piste, en termes de hauteur, comment ça se passe ? Alors nous aujourd'hui le massif des Brasses c'est qu'aujourd'hui on a un domaine de ski alpin et un domaine de ski nordique. Le domaine de ski nordique avec le plateau de Pleine-Joue. On l'a vu tout à l'heure. Qui comporte 40 kilomètres de piste et on a un domaine alpin avec 21 pistes, 12 remontées mécaniques dont 3 télésièges. Et on a une altitude qui va, ici on est à 1250 et on va jusqu'à 1500 mètres. Pour quel type de public s'adresse la station des Brasses ? La station des Brasses, on est une station qui est vraiment ciblée sur un public familial pour l'apprentissage du ski et après sur la clientèle pareil du domaine nordique. Là on a beaucoup de scolaires, on a le premier site scolaire de Haute-Savoie. Et après ça s'adresse aussi à un public de sportifs parce qu'on a des pistes qui permettent de faire du sport en tout cas sur le plateau. Yannick Jorat, le directeur de la station des Brasses. Merci beaucoup Yannick. Merci bien. A bientôt. Pierre-Edouard, quelle est la suite du programme ? Alors maintenant on redescend un petit peu en vallée sur la commune de Vieux-en-Salat et on va aller voir l'éco-musée Paysan de chez Paysan. Et bien allez on va s'instruire, c'est parti. Et bien ça y est, nous sommes actuellement dans le musée Paysan situé à Vieux-en-Salat et je suis avec Monique Ocolon qui est la responsable de ce musée. Bonjour Monique. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'ensemble de ce que propose ce musée ? Et bien dans ce musée, on va vous raconter la vie des gens d'ici et puis d'un petit peu plus large quand même qu'ici, au début du XXe siècle et à la fin du XIXe siècle. Vous allez retrouver l'histoire, vous, de vos arrières arrière-grands-parents, certains de leur arrière et puis d'autres de leurs grands-parents. Donc là il y a plusieurs étages, on voit qu'il y a le rez-de-chaussée le premier et le deuxième, on retrouve plein d'objets de l'ancien temps intergénérationnels. Et quels sont par exemple vos produits phares que vous préférez de l'époque ? Moi j'aime tout au musée. Les endroits que je préfère, forcément la salle de classe. Ah oui. Parce que c'est celle qui parle à tout le monde. Et puis j'aime bien tout ce qui est vie quotidienne, parce que c'est là où on voit plus la différence entre hier et aujourd'hui. Alors justement, on en parle de cette salle de classe. Qu'est-ce que vous proposez comme activité justement dans celle-ci ? Dans la salle de classe, forcément on fait l'école comme en 1924. Donc il va falloir se tenir droit. Vous avez intérêt à vous tenir droit. Nous avons une règle, nous avons une blouse. Et puis généralement nous avons des enfants en face, des enfants à partir du CP jusqu'à même des plus grands, puisqu'on fait parfois ça pour les plus grands, pour les individuels. Et pendant une heure, ils vont vivre l'école comme en 1924. Donc inspection des mains, mise en rang, leçon de calligraphie, apprentissage d'écriture à la plume, calcul. Et bien merci beaucoup Monique Cocolon. Destination Hiver, ça touche à sa fin. On a vraiment bien profité. On a eu de très belles images en tête aujourd'hui. Et c'est aussi grâce à toi Pierre-Edouard Buisson, le directeur de l'office de tourisme du Massif des Brasses. Merci encore pour cette magnifique journée. Merci à toi Nathan. Puis on était ravis de te faire découvrir tous les frésors cachés de notre magnifique territoire. Et puis on invite maintenant tous ceux qui verront cette vidéo à venir découvrir, à reporter à ce magnifique terrain de jeu qui est le Massif des Brasses. Comment on fait pour suivre toutes vos actualités ? Le site internet, lesbrasses.com. Ça fiche là. Les réseaux sociaux, Facebook, les Brasses Tourisme, LinkedIn, Instagram. Et bien on se rejoint tous aux Brasses ? Avec grand plaisir. Et bien allez, merci d'avoir suivi ce Destination Hiver et à bientôt Pierre-Edouard. A tout bientôt. Merci. 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 Merci.